Grâce à la complicité de la presse sénégalaise, j'en profite devant le président de la presse sportive, qui a été de très grands apports de par leur sens de devoir et de responsabilité, mais ils ont convoqué leur sens élevé de pathotisme. Et voici ce que cela a donné. Encore merci au peuple sénégalais, merci à tout le monde, merci à nous. Alors, on ne va pas revenir sur le déroulement du match, parce que nous sommes déjà qualifiés. Aujourd'hui, Abdoulaye, compte tenu du retard accusé par rapport au démarrage de l'émission, on va peut-être s'attaquer aux perspectives. Aujourd'hui, selon vous, quelles seront véritablement les perspectives par rapport à une participation honorable, je dis bien, du Sénégal à cette Coupe du Monde ? Bon, écoutez, les perspectives sont claires dans la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, la fédération, dans sa capacité d'anticipation, le président, comme le deuxième vice-président, Abdoulaye Sirissou, sont présentement à Doha pour participer au congrès de la FIFA. Une autre équipe va se déplacer demain matin pour aller assister au tirage au sort qui est prévu le 1er. Le 1er, vendredi. Donc, ce qui est clair, net et limpide, dans la mesure où, en 2018, on n'a pas pu francir le 1er tour, on a été éliminé pour la 1re fois à cause des cartons jaunes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des performances, on a eu à le faire. Malheureusement, les règles étaient préétablies à l'avance, on savait, on n'a pas pu passer à cause des cartons jaunes. Donc, c'est le Japon qui est passé devant nous. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le Sénégal, la 1re étape à francir, c'est quand même de passer le 1er tour. On y va, stop by stop, comme on a l'habitude de dire, étape par étape. Et après, moi, je pense que, compte tenu de l'immunité que je vois dans cette équipe-là, compte tenu de l'expérience acquis à l'UCC aujourd'hui, compte tenu de la capacité d'anticipation, aussi bien de l'État que de la fédération, dans les grands événements, on a vu la mobilisation du 12e gagné, je ne reviens pas là-dessus, quand même depuis un certain temps, ils sont tout le temps présents, tout le temps ici. Et moi, je pense qu'au-delà de la performance des joueurs, c'est le public qui a fait gagner. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous sentez quand même que pour la première fois, moi, j'ai vu des supporters et non pas des spectateurs. Les Sénégalais avaient l'habitude de rester sur les grands d'un. Il s'est à sa troupe aujourd'hui, cette fois-ci. 120 minutes, ils ont poussé l'équipe. Et donc, on me dit que, pour la première fois, on l'a vu tiré en pénalty d'une manière extraordinaire. Ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils devaient mettre la balle. Donc ça, ce n'est pas parce qu'il y avait Sadia Mane, ce n'est pas parce qu'il y avait Khalidou Koulibaly, mais il y avait une pression terrible qui était presque intenable. Là, moi, je suis convaincu que si on reste dans cette dynamique, et on continue dans cette timidité à l'UCCI, on n'arrête jamais de le dire. Il faut être humble, il ne faut pas croire que oui, c'est fini, maintenant, on peut aller décrocher la lune. Non, il faut y aller étape par étape. D'abord, on arrive vers les 16e de finale, après les 8e de finale, après les 4e de finale, et pourquoi pas les demi-finales pour que les Sénégalais soient la première nation à atteindre le Caredas et viser surtout la finale. Et comme on a l'habitude de dire... Mais Sadio l'a dit, au sorti justement de la victoire lors de la dernière cam, que son rêve actuellement, c'est de remporter la Coupe du Monde. Mais c'est bien de rêver, c'est bien de rêver. Mais lui, vous savez, il a quelque chose d'extraordinaire qu'il y a, ce garçon-là. Il a tout ce qu'il lui faut, tout. Mais moi, ce qui m'impressionne très franchement, j'ai l'habitude de suivre l'équipe nationale. Depuis plus de 20 ans, je suis avec eux, depuis 2002. Mais je n'ai jamais vu un garçon comme Sadio Mane. C'est tout simplement extraordinaire. Ce qu'il fait dans le terrain, ce qu'il fait en dehors du terrain. Aujourd'hui, vous entendez, les Égyptiens sont en train de râler, sous le prétexte que Salah aurait vécu ça, on lui a mis des lasers, on l'a hurlé dessus, on l'a crié dessus, on l'aurait insulté. Sadio Mane a vécu la même chose, moi j'étais au cœur. Personne ne me l'a raconté. Avant, pendant, après, il a été hué, il a été conspillé, on lui a mis des lasers, nous, de la presse sportive. On était dans les gradés, et pour la première fois, on nous a mis avec des supporters qui étaient venus avec leurs propres enfants, qui avaient 12-13 ans. Ils avaient dit, vous vous êtes là. Ils nous ont sifflé dessus pendant 90 minutes. Personne n'a pipé mot. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Sadio est resté zen, jusqu'à l'aéroport même. Il a accepté de faire des selfies avec des supporters qui étaient venus le poussasser jusqu'à l'aéroport. Et il aurait dû dire, pourtant, vous n'avez pas été gentil avec moi, vous n'avez pas été fair play, vous m'avez conspillé, vous m'avez fait ceci ou cela. Mais il est resté zen, il est resté dans la sportivité. C'est là qu'on attend un grand joueur, surtout de sa trempe. Le contraire de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Quel est le joueur qui n'a pas été insulté au monde ? Ça n'existe pas que ça soit aux Etats-Unis, en France. Partout, on le voit. Il ne faudrait pas que les gens soient des mauvais perdants. Ils ont joué ou ils ont perdu. L'hymne national compétit. Combien de fois on a vu ici les pays maghréphiens et l'Egypte conspiller, hurler, piétiner les hymnes nationales de tous les pays du monde ? En 2004, je me souviens. En Tunisie ? En Tunisie, il n'y a pas un seul hymne national qui n'a pas été conspillé. Je me souviens encore une fois, j'avais même écrit un article à l'époque, parce qu'il y avait un match Guinée-Tunisie. L'équipe nationale d'Issylée avait été... Au moment où on entonnait le hymne national, ils ont tous conspillé. Et Titi Kamara, qui était encore en activité, quand on a commencé à chanter le hymne national de la Tunisie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti d'Iran. Parce que quand il ne me respecte pas, je ne te respecte pas. Et cela a été le cas également, en demi-finale, en 2006, au cœur. Exactement. Ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de dire qu'on applique la loi d'Italien. Mais quand même, il ne faudrait pas aussi qu'ils revoient, qu'ils balaient devant leurs portes, qu'ils essaient de mettre un tout petit peu de l'eau dans leur vin, qu'ils ne soient pas beaucoup plus sereins, qu'ils oublient aussi qu'il y a des matchs allés et retours. Les Sénégalais sont presque connus pour leur passivité. Attention, on n'a pas l'habitude de voir dans nos matchs, dans les championnats des lasers. C'est parce qu'ils ont vu, au match allé, qu'il y avait énormément de supporters qui empêchaient les joueurs sénégalais, notre gardien, les stars de notre équipe, de jouer convaincement. C'est pour cette raison qu'ils ont dit, mais écoutez, nous allons leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que Khalidou Koulibaly n'a pas vécu ? Qu'est-ce que Khalidou Koulibaly n'a pas vécu ? Alors, Issa Lai, Abdoulaye l'a dit, on se prépare justement pour le tirage au sort prévu vendredi. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette qualification, le 12e Gaïn-Dé est en train de s'organiser autour justement de vous en tant que président, mais également autour de la fédération, je vais dire même du ministère des Sports, pour trouver véritablement les voies et moyens afin d'avoir en tout cas une bonne représentation de supporters justement au niveau du Qatar. Oui, d'abord, je pense que la forte mobilisation, c'est la résultante du respect scrupuleuse des codes du 12e veine que nous avons divisé par tous. Il suffisait de s'en mettre au clou national, il suffisait de s'enter en clé l'une nationale, mais surtout de motiver nos joueurs et de les galvaniser, de les pousser vers ce qu'ils viennent pour manquer plus de billes, mais surtout de perturber les Égyptiens, à chercher de la balle. Et c'est là que nous avons réussi. Je pense que la défense a été extraordinaire, mais c'était la forte mobilisation des Sénégalais qui était l'élément essentiel. Vous étiez à la défense et à l'attaque ? Non, moi, j'avais une fois dit à l'allée que l'arme fatale pour les matchs Sénégal-Égypte, Égypte-Sénégal, c'est le 12e veine. J'ai été très clair. Je l'ai dit à l'avant même, deux ou deux semaines avant le match allé. Parce que nous avons vécu une fois en Égypte. Le président vient de le rappeler. Nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Mais hélas, tout ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, nous, 12e veine, c'était de maximiser nos chances. Et nous l'avons fait. Et en cela, comme nous l'avons dit, le centre de partage de tout un Sénégalais. Qui a compris qu'effectivement, car le Sénégal a besoin de ses fils, chaque boulot doit y répondre présent. Maintenant, les perspectives sénégales doutent que reconduisent cette dynamique de mobilisation, cet élan de solidarité qui s'appelle Sénégal-Mankou-Outindam jusqu'en 2026, en passant par les 2024, les JO. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les JO de 2024. Et la prochaine canne, M.J. Et la prochaine canne, M.J. Et la prochaine canne, M.J. C'est dynamique. Nous allons le construire jusqu'en 2026. Maintenant, cet objectif a un coup. L'État du Sénégal a fini de maîtriser la logistique en quantité et en qualité pour mettre l'équipe dans l'excellente condition de préparation et de participation. La MPS, c'est un élément extrêmement important du système ou bien même du système du football sénégalais. Il n'est jamais pensable, encore une fois, de ne pas mettre à l'aise le 12e guerrier. Ce serait la plus grosse erreur que l'État aurait commise. Nous l'avons dit. Nous l'avons fait. Nous avons dit que s'il y a quelqu'un, à part les 11 jours, le 12e guerrier est le seul, soit capable de pousser les lions et les pousser vers la victoire. Pourquoi ? Les joueurs, quand ils sont là, ils ne demandent pas la présence massive des journalistes. Ils ne demandent pas la présence massive des autorités. Ils ont demandé le deuxième guerrier. Alors, cela veut dire que vous allez préparer vos diélas là-bas et les tourbards à faire le rouge. Non, mais écoutez, vous savez, c'est un charme, le fait de porter le clove. Vous avez vu comment c'était beau, les sardières. En dehors même de cette fierté, d'apprendre à une notion qui s'appelle le Sénégal. Il y avait un autre charme. Tout le monde était tombé sur le charme parce qu'il y avait les cloveurs nationales qui flottait partout. Et ça, en dehors d'aspect sportif, dans l'autre aspect culturel, il y a tout ce qu'il faut vendre. Et le deuxième guerrier, c'était un saugle pour l'applicabilité de toute cette politique. Et d'ailleurs, nous sommes très optimistes parce que son excellence, le président Maksan, le premier et le deuxième guerrier, a toujours répondu positivement à toutes nos requêtes. Alors, je vous souhaite de porter ce plaidoyer. En tout cas, le Qatar est un bon ami du Sénégal. Il faudra impérativement, et j'ose, j'assure certainement, que le président prendra toutes les dispositions et mettra également à disponibilité le ministre Matarbas.